doctrine nous offre certaines fonctions qui sont déclenchées automatiquement suite à un événement un événement doctrine bien sûr donc ces fonctions là sont appelées aussi les callbacks du cycle de vie de doctrine et ce sont des méthodes à exécuter par doctrine et qui vont dépendre donc de ces événements donc les événements les plus connus sont en fait lorsqu'on va persister un objet avant et après la persistance lorsqu'on va mettre à jour ou lorsqu'on va supprimer un objet donc supposons qu'on ait une entité et qu'on veuille la protéger c'est à dire quoi la protéger c'est à dire que lorsqu'une personne la supprime on va sauvegarder qui est cette personne là quand est-ce qu'elle a été supprimée on peut avoir un use case beaucoup plus simple à chaque mise à jour on veut sauvegarder la date de la mise à jour pour avoir toujours la dernière date de mise à jour de notre objet comme ça si une personne va mettre à jour l'objet aucun traitement a été fait avant la mise à jour on va savoir que le problème vient du fait qu'on ait mis à jour notre objet à tel ou tel moment on peut aussi logger les informations par rapport à ces événements là etc etc donc comment on peut faire ça bah c'est très simple il faut juste aller au niveau de votre entité l'entité que vous allez gérer et aller lui dire écoute cette entité là elle va avoir un comment ça s'appelle à l'achiller à l'arrivée cycle callbacks donc elle va avoir un cycle de vie des callbacks de cycle de vie d'accord et ensuite on va aller créer la fonction que vous voulez donc je vais créer une fonction je vais pas être très je vais créer une fonction avec un nom significatif donc poste update je vais l'appeler et cette fonction là j'ai oublié le mot clé function voilà et cette fonction la clé là qu'est ce qu'elle va faire eh ben elle va tout simplement aller mettre à jour un champ qui va s'appeler last update que je vais créer tout de suite donc c'est un champ qui devra être de type date voilà non private last update name last update et il va avoir comme type date voilà plutôt date time pour avoir la date exacte et je vais avoir mes deux getter and settle donc je vais dans code generate et je vais lui dire de générer les getter et setter voilà du champ last update ok bon j'ai enlevé le historique là le trait et je vais lui dire ici tout simplement que $10 flèche cette last update pourquoi int où est le last update où est le last update voilà ouais je vais avoir un truc return date bon une seconde voilà où est mon attribut last update voilà dans la doc je vais changer ça date voilà et là je vais ajouter là c'est un date voilà et là je vais lui dire $10 flèche set last update et là je vais dire je vais faire un new date date voilà tu vois c'était au date time de maintenant d'accord et quand est-ce que je veux que ça se passe je veux que ça se passe exactement lorsque je vais faire un post post update voilà c'est un at post update c'est à dire que juste après l'update tu vas aller exécuter cette fonction là ok et donc maintenant maintenant ce qu'on devrait faire c'est aller lui dire que voilà montre ce que tu dois modifier maintenant normalement il va faire un alter table de la table personne et il doit ajouter un last update de type date time c'est exactement ce que je voudrais tirer 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 force oui va faire ça voilà et ce que je vais faire c'est que je vais aller mettre à jour un des champs donc ici personne update qu'est-ce qu'on avait fait ah oui update je sais plus si deux existent je vais aller chercher l'aï dit c'est à l'idée là voilà personne inexistante oui et donc je vais aller dans ma base de données je vais dans la table personne et je vais aller chercher voilà 59 c'est l'aï dit 5 et donc update de 5 voilà et là ce que je vais faire c'est que bon ça marche donc il n'y a pas de problème réellement et là je vais aller non personne je vais actualiser je vais voir ce qui se passe à l'aï dit n'a pas été modifié qu'est-ce qui se passe pourquoi ça ne marche pas on va juste tester quelque chose et aller voir dans la table personne si ça marche ou pas voilà j'ai mis mon has life cycle callback ok ce que je vais faire ici c'est qu'au niveau de cette fonction là je vais faire un petit die here voilà pour voir est-ce que ça passe par là ou non je vais faire ça et ça bloque à ce niveau là parfait donc c'est quoi le problème pourquoi ça ne marche pas dollar 10 flash set last update de new dat time ok donc ici je vais faire un die 2 dollar 10 voilà affiche moi cet objet là je réactualise error object of class could not be converted to string tu as raison ok bon on va utiliser alors notre méthode c'est public function tirer tirer tout string et là je vais lui dire un petit écho voilà qu'est-ce que je vais afficher ici je vais je suis et là je vais faire un dollar 10 flèche get non que je concatène à ça point que je concatène à ça voilà et dollar 10 flèche get prénom là je vais lui dire modifier le dollar 10 flèche get last update point virgule d'accord ça c'est mon tout string pourquoi ça ne qu'est-ce qu'il y a ici qu'est-ce qui cloche tout string must return ah ok c'est pas un écho c'est un return il faut faire voilà tu vas retourner toute cette chaîne là ok ça marche je vais réactualiser et là il va plus me faire de problème et là je vais avoir mon affichage method to string must not throw an exception object of class that time could not be converted to string ok d'accord d'accord ouais il me faut un tout string de tout ça une seconde que je réfléchisse donc ici il ya un problème d'accord d'accord oui flèche format et là il faut lui passer le format donc qu'il est le format c'est ti d'accord 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 donc je vais réafficher ok je suis sur hebri aussi modifier le 21 7 18 donc ça marche c'est quoi le problème alors pourquoi il ne persiste pas cette information là donc ici il ya plus de problème déjà là il faut qu'on lui dise now maintenant c'est majuscule je crois voilà et pourquoi il ne met pas à jour la base de données si j'arrive pas à comprendre on est à 39 ans et là ça commence à devenir chaud donc personne je réactualise et là ça ne change pas pourquoi ça ne change pas c'est quoi le problème donc je vais dans mon person controller ah mais c'est normal que ça ne change pas c'est normal c'est normal si je le fais après avoir mis à jour ça ne marchera pas ça ne marchera pas ça ne marchera pas il faut pas que ça soit fait après le update il faut que ça soit fait avant que j'ai update mon objet attendez je vais changer un petit truc donc ici c'est un pré update n'importe quoi comment je suis ok ok donc je réactualise il a 29 ans et là si j'actualise ma base de données j'ai un bon pressentiment maintenant que ça va marcher et ça ne marche toujours pas c'est génial ok ok donc je suis certain d'avoir fait une erreur d'inattention quelque chose que je peux éviter en me concentrant un petit peu pré-update post-update donc au lieu d'aller changer la notation j'ai juste changé le nom de la classe qui n'a aucune signification donc ici c'est là qu'il faut dire pré-update avant de faire l'update voilà ce que tu vas faire donc on va enlever ça on va enlever ça et on va voir maintenant je suis certain que ça devra marcher donc voilà donc on a plus beaucoup de choses à mettre à jour 19 et là si je vais aller voir la table personne que je réactualise voilà ça marche et chaque personne qu'on va mettre à jour à chaque fois on aura la date de la dernière mise à jour donc si je mets c'est pas moi 10 c'est lequel le 10 voilà c'est celui là c'est non fake 2 automatiquement ça va changer à ce niveau là voilà ça marche donc on a pu gérer cette mise à jour ce use case et maintenant on a la partie fonctionnelle sauf que cette fonctionnalité là elle peut se faire sur n'importe quelle entité le use case il est très générique on a tout le temps besoin d'avoir ça alors je ne vais pas aller m'amuser à le faire à chaque fois que faire que faire à votre avis quelle fonctionnalité de php on peut utiliser afin d'éviter ça cette redondance je vais vous laisser deux secondes pour réfléchir si vous venez de voir la vidéo précédente vous avez la solution donc ce que je vais faire c'est que je vais aller ici je vais aller dans mon trait que je viens de faire que j'ai appelé historique je vais enlever tout ça et là je vais ajouter ce que je viens de faire au niveau de la classe personne je vais ajouter ça donc dans mon trait historique bon de préférence on l'appelle historique très je vais renommer renommer moi le facteur et même historique très voilà je vais ajouter ça j'ai besoin de quoi d'autre de tout ce qui concerne voilà déjà ils sont là il ne devait pas être là et voilà notre petit variable et hop ctrl x voilà tout ça on va le mettre au niveau du trait mais on peut faire ça pour tout ce que vous voulez par rapport à la si vous voulez comme m si vous aviez l'utiliser la gestion des utilisateurs vous avez l'utilisateur connecté et ben vous pouvez mettre dans un poste postilite après la suppression vous allez enregistrer ou bien dans un prédilite plutôt vous allez enregistrer le user qui a exécuté le traitement de suppression donc la personne qui est connectée et vous pouvez faire ce que vous voulez donc là qu'est ce qu'on doit ajouter dans personne pour un php je lui ajouter un voilà 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 tac 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 ici bah je vais juste lui dire tu vas utiliser mon historique très point à virgule et je vais enlever le use qui n'a plus lieu d'être voilà la bande très historique très ça marche ça marche ça marche et si je réactualise donc la personne dit c'est fake 2 normalement elle va avoir 5 ans maintenant voilà et si je vais revérifier mon code ici j'actualise et je viens de le faire donc ça devrait être en 18h21 un truc comme ça voilà ça marche donc on a vu dans cette vidéo comment utiliser les callback life cycle donc la gestion des événements de doctrine on a vu comment utiliser les traits afin de rendre cette c'est enfin de créer de gérer ses fonctionnalités une seule fois et de les rendre génériques et accessibles par tout le monde voilà ok voilà encore voilà Merci.